Bonjour, je suis content de vous retrouver depuis Hebron, les plaines de Mamre pour cette nouvelle leçon à la mémoire de notre cher et regretté ami Philippe Eliyahu ben Pdina Zichrono Livracha Nous sommes dans le livre de Béréchit et nous sommes arrivés au chapitre 20 Alors avec vous, comme d'habitude, nous allons lire et apprendre à lire véritablement Vous vous rappelez que lire en hébreu se dit Likro, Likro qui dans sa racine veut dire non seulement lire mais être interpellé et comme toutes les polysémies, lorsqu'un terme a plusieurs signifié il faut trouver quelle est leur relation, et bien lire et être interpellé cela veut dire que ma lecture doit bien entendu m'amener à penser, réfléchir et analyser, comprendre, entendre et que lorsque je veux entendre et comprendre, savoir et connaître et bien il me faut lire et découvrir Voilà, c'était un premier moment de pensée et de réflexion Chapitre 20 dans le livre de Béréchit Il est installé entre Kadesh et Shur, c'est-à-dire dans le Negev C'est l'une des villes de Philistie Alors quand il écrit, on le retrouve très souvent dans le texte anarchique pour signifier quelque chose de probant La Gour Bégrar, ce n'est pas la Chevette Bégrar La Gour Bégrar, la racine de la Gour comme on apprend aux jeunes immigrants mais à tort bien entendu Et faux à ta gare, où habites-tu ? Or, la Gour en hébreu a pour racine Guerre, c'est-à-dire l'étranger et donc la traduction de la Gour serait Séjourner et non pas résider Si l'on veut dire résider, il faut dire la Chevette Et faux à ta Yoshev Ani Yoshev Bekiria Tarba Ani Yoshev Birushalayim Avalani Logar Birushalayim Je ne séjourne pas, je n'ai pas de carte de séjour Mais par contre, Abraham, lorsqu'il arrive à Grar il est clair qu'il y vient seulement pour séjourner au vu et su des événements qui se passent en Canaan Va Yomer Abraham El Sarah Ishto Entendez, il dit à sa femme A Choti J'espère que je ne me suis pas trompé, c'est cela Va Yomer Abraham El Sarah Ishto A Choti I Il est arrivé dans un endroit beaucoup moins signifiant que ce que fut l'Egypte lorsqu'il s'y rendit avec Sarah la première fois et qu'il fit cette même déclaration A Choti I Elle est ma soeur Va Yishlar Avimeler Meler Gra Va Yikar Et Sarah Et Avimeler fit mander Il est le roi de Gra où s'installe, où séjourne Abraham et Avimeler fait mander cette femme qui n'est que la soeur d'Abraham bien entendu selon les dires d'Abraham lui-même vous serez d'accord avec moi Mais peut-être différemment au verset 3 de ce qui se passait en Égypte Il est écrit L'éternel se révéla A Avimeler, le roi de Gra en pleine nuit Va Yomer Lo Et il lui dit Tu risques la mort en ayant pris cette femme C'est-à-dire qu'elle est la femme qu'elle est une femme mariée Et dans ce rêve où l'éternel s'adresse à Avimeler Avimeler répond et lui dit Quoi ? Tu tuerais même un juste Un juste dans le sens où bien entendu il ne s'approcha pas de cette femme Donc il interpelle l'éternel Allo ou Amarli ? Il continue sa diatribe en disant Ah l'éternel mais lui-même m'a dit Cet homme qui est venu chez nous Il m'a dit Ou Amarli Achoti-i Elle est ma sœur Ve-i gam-i Amra Achi-ou Et elle aussi déclara Il est mon frère C'est-à-dire de manière saine pure sans arrière-pensée J'ai agi Je n'ai fait que prendre cette femme parce qu'il me fut dit Ils me firent savoir qu'ils étaient frères et sœurs et non pas mariés femmes N'est point d'inquiétude Moi aussi je sais que ce que tu as fait tu l'as fait en toute comment dire en toute vertu et valeur en toute valeur et vertu c'est-à-dire que je ne doute pas de toi Et donc en quelque sorte je t'ai évité de me contrarier c'est-à-dire de fronter Ne t'ai pas donner la possibilité de la toucher Veata Vous vous rappelez dans le Tanakh c'est toujours en conséquence de tout ce qui a été dit précédemment Veata Achevechetaïch Kinaviou Rang cette femme à son mari car lui est un prophète Vaidpalel Beatra Vechye Il priera pour toi et donc te donnera la vie ou te prolongera la vie plus exactement Veimenechamechim Et si jamais il te venait l'idée de ne point la rendre Dakimotamut Sache que tu mourras Atavekola Toi et tous ceux qui t'appartiennent Verset 8 Veayashkem Avimeler Baboker Veayashkem dans le Tanakh est intéressant pour la raison que je vais expliciter La racine de Veayashkem vous allez me dire que je suis un obsédé des racines mais oui mais sans racine il n'y a pas de profondeur et sans profondeur il n'y a pas d'entendement véritable que les choses soient claires Veayashkem Leayashkem la racine c'est Shrem Shin Hav Mem Shrem en hébreu c'est l'épaule Veayashkem c'est celui qui se lève de manière à épauler son jour ou si vous préférez d'une manière un peu plus poétique je dirais il est l'homme qui éveille le soleil et non pas celui qui attend que le soleil vienne l'éveiller en clair il est l'acteur de son jour et se refuse à être le spectateur tout simplement Veayashkem Avimeler Baboker on comprend très bien pourquoi Veayikra Lekol Avadav il appela tous ses serviteurs Veayidabé Rekol Advarim Aile Bros Nehem et il leur raconta ce dialogue qui fut le sien avec Dieu durant la nuit passée Veayiru Anachim Mehod et ses serviteurs prirent peur Verset 9 Veayikra Avimeler le Avraham Avimeler fait mander Avraham Veayomer l'eau et il lui dit Measita l'anneau Qu'as-tu fait en agissant ainsi ? Qu'as-tu voulu nous faire ? Oumah ratatila et en quoi avais-je fauté à tes yeux je traduirais qui est Veayta lai veayal mamlarti car tu as amené sur moi pas en mon âme et conscience mais sur mon corps veayal mamlarti chata hagdola une faute énorme que nous n'avons pas prémédité du tout ma si ma chère lo yassou asitai m'a dit tu as agi d'une manière condamnable car jamais au grand jamais nul ne s'autoriserait à agir de cette manière c'est-à-dire à nous provoquer qu'as-tu voulu en agissant ainsi que voyais-tu au devant de cette volonté qui fut la tienne de nous fourvoyer envers et contre tout ce que nous sommes en vérité la réponse d'Abraham est que je pensais être arrivé dans un lieu de mécréants de gens qui n'ont ni foi ni loi qui ne croient rien et ces gens sans foi ni loin si j'avais dit qu'elle était ma femme m'aurait tué sans aucun doute sans l'ombre d'un doute mais sache la vie m'a l'air qu'en vérité elle est ma femme c'est vrai mais elle n'est pas dont des moindres ma demi-sœur du côté de mon père ceux qui sont interpellés par cela je leur demande bien sûr d'aller chercher pourquoi nous ne pouvons pas donner toutes les réponses il faut un travail personnel également vous voyez elle est la fille de mon père mais pas la fille de ma mère et elle devint ma femme et lorsque Dieu m'entraîna dans les pérégrinations qui furent les miennes et que je ne pus continuer de rester dans mon foyer va au Marla et j'ai dit à ma femme Zé Hasder Asher Tassi il m'a dit c'est comment dire l'amour pitié que je te demande l'amour reconnaissant que je interpelle vis-à-vis de moi bien entendu El Kol Amakom Asher Navo Shama dans tous les lieux où nous arriverons durant ces pérégrinations Ibril dit à mon propos que quoi ? Achihou que je suis ton frère dans un instant après cette étude de texte je vous dirai ce que bien entendu je vous ai préparé du point de vue de mon cru de réflexion Avimeleur prit du bétail de toutes sortes des serviteurs des servantes qu'il offrit à Abraham et il lui rendit sa femme et Avimeleur lui déclara mon pays est au devant de toi c'est-à-dire que tu peux y séjourner et te nourrir et là où cela trouvera grâce à tes yeux vous entendez ce que dit Avimeleur Chevre installe-toi réside je vous rappelle qu'Abraham avait dit qu'il venait Lagour Begrar c'est-à-dire séjourner et non pas résider comprenez la différence Aniyoshev Be Tel Aviv Anigar Be Paris ou Be Tatawin Leba la Chevette ve Lagour c'est très important la sémantique c'est très important je continue et ou les Sarah et à Sarah il dit donc Avimeleur j'ai donné un millier des culs à ton frère les Akhir alors qu'il sait qu'elle est sa femme maintenant il lui dit voici l'argent que j'ai donné à ton frère cet argent couvrira de ce qui couvrira les méfaits de ce qui vient de ce qui vient de se passer et et de tous ceux qui viendraient peut-être utiliser ces informations et en faire en quelque sorte si Avimeleur était là aujourd'hui des fake news verset Yudzaïen 17 comme Dieu l'avait dit à Avimeleur Avraham pria pour Avimeleur et son petit royaume pour qu'il retrouve la paix et la sérénité Vayeldou et que la stérilité qui s'était installée au sein du royaume d'Avimeleur conséquemment de la présence de Sarah auprès d'Avimeleur et bien cette stérilité disparue et les enfants de Grah puis pur continuaient d'enfanter ce que je viens de vous dire car Dieu avait fermé comment dire les voies de la grossesse l'utérus Aldevar Sarah et Chait Abraham conséquemment de l'affaire de Sarah et d'Abraham voilà nous sommes véritablement au coeur de ce chapitre 20 à nous poser un certain nombre de questions aussi j'aimerais continuer à vous dire ce que moi personnellement je peux en penser et sur quoi j'ai réfléchi quand Avimeleur roi de Grah découvre que la femme qui a été kidnappée dans son palais n'est pas la femme d'Abraham n'est pas la soeur d'Abraham pardon mais sa femme vous imaginez le choc du personnage lorsqu'il interroge Avraham vous vous rappelez il y a un instant Avraham répond les gens qui ne craignent pas Dieu sont capables de tuer un homme pour qu'il n'a paix sa femme mais voilà qu'il découvre que dans le petit royaume de Grah chez les Philistins leur moralité est inversée déformée enfin où ils entendent que coucher avec une femme mariée est pour eux pire qu'un meurtre que craignait Avraham en fin de compte nous l'avons vu il craignait que les gens de Grah soient ainsi et a donc présenté Sarah comme sa soeur d'autant plus qu'elle ait bien sa demi-soeur comme nous l'avons dit ira déloquime la crainte de Dieu certains diront la crainte par peur la crainte de Dieu sert ici de terme de concept à la moralité humaine fondamentale cette expression est toujours d'actualité elle est conservée dans notre langue à l'égard des personnes qui ne se sourient pas se soucieraient point du tout d'autrui des autres traduction ils n'ont pas de Dieu vous entendez c'est-à-dire que avoir Dieu ce serait être moral ceux qui n'ont pas de Dieu seraient immoraux les porteurs de Kipot parmi nous ont certainement dû entendre nombre de fois des réflexions telles que il est religieux et il bouscule dans le bus malheureusement dans l'antiquité de nos jours les croyants perpètrent des crimes mineurs et graves malgré leur foi et même quelquefois au nom de la foi la pensée que l'on peut agir moralement sans croire en Dieu est une nouvelle pensée audacieuse que nos patriarches et matriarches ne connaissaient pas ils découvrent mais comment peut-on croire en Dieu et agir immoralement la triste réalité est que la religiosité et la moralité ne sont pas considérées aujourd'hui comme des catégories qui devraient se sevancer être tout ou partie de l'un et de l'autre transformer le terme irachamahim la crainte de l'éternel en synonyme du comportement moral est un défi pour tous ceux qui brandissent le drapeau de la foi et du respect de l'éternel créateur autre chose l'histoire d'Abraham de Sarah et d'Avi Mellaire est une histoire très étrange qu'est-ce qui a poussé qu'est-ce qui a poussé le texte thoranique biblique à nous raconter dans un nombre limité et très précis d'histoires concernant Abraham précisément cette histoire et quelle est en vérité cette histoire que l'on tente foncièrement de vouloir nous raconter à première vue il semble que Dieu défie Abraham qui se comporte à mon humble avis de manière insensible ou irrespectueuse envers sa femme ou ses autres mentant à ceux-ci et abandonnant celle-là pour une raison quelconque les autres sont coupables et punis et ont besoin donc a posteriori de la prière d'Abraham pour être guéri disons que peut-être Dieu aurait voulu enseigner à Abraham et à nous-mêmes quelque chose au sujet du lien entre la crainte de Dieu et le respect d'autrui des êtres humains il semble à mon humble avis qu'Abraham redoute les étrangers appréhende ces différentes cultures soupçonne à maintes reprises que ses hôtes sont barbares intrépides et faux et quand Avimeller vous vous souvenez il y a un instant va lui demander de clarifier la situation Abraham a l'air de s'agiter de s'excuser d'être mal à l'aise avec lui-même et à se rendre compte que le problème n'est pas qu'il ne craigne pas Dieu mais que lui Abraham n'a pas la foi en ses frères les êtres humains et quand il doit prier Dieu et lui demander de guérir de les guérir il doit trouver en lui cette confiance et cette foi nécessaire il doit croire en la dignité et la simple humanité des êtres humains il doit regarder la double injustice qu'il a causée à cause de ses angoisses et puis en fin de compte cesser d'avoir peur des gens au début de son voyage Abraham au chapitre 12 et sur la base d'une promesse divine globale et générale l'homme de 75 ans alors emmène sa femme Sarah dont l'âge à ce moment-là n'a pas été révélé et après de court périr les nations et des séjours à Canaam ils partent en Égypte en raison de difficultés économiques et là vous vous rappelez Abraham qui n'est encore qu'un homme se sent menacé et prêt à sacrifier le corps de sa belle femme et à la présenter comme sa soeur afin de sauver sa vie ouvrez la parenthèse son neveu Lot le fera bientôt avec ses filles fermez la parenthèse est-ce probablement génétique Abraham ne sort pas seulement vivant de cette Égypte comme de Grah il sort également de cette fumeuse situation avec énormément de biens matériels des moutons des bovins des esclaves vous l'avez entendu des bergers des pâles-freniers et puis des biens et Sarah a fait dans les deux cas ce qu'il lui a dit certainement ce qu'il lui a appris à dire mais heureusement Dieu était là dans les deux cas sa femme lui fut rendue la question de Pharaon comme d'Avim elle est à Abraham fut mais pourquoi as-tu agi ainsi pourquoi m'as-tu trahi est-ce qu'Avram a donné une réponse laconique à mon humble avis je croyais que vous étiez des impies en vérité à la question la réponse est laissée de côté Dieu seul sait pourquoi puis Abraham entend des promesses divines qui semblent exagérées sa semence se multipliera comme la poussière comme la poussière le sable et les étoiles c'est un croyant certes il a la foi bien entendu mais il demande néanmoins occasionnellement des garanties aux garants et Dieu répond il obtient une alliance au chapitre 20 qui nous concerne Abraham est détenteur de biens et son nom le précède le précède en tant que guerrier héroïque il arrive avec une Sarah âgée de 90 ans une femme en début de grossesse probablement encore très belle il propose à nouveau à sa femme de se faire passer pour sa soeur et elle qui sait qu'il s'agit d'une grossesse à haut risque obéia à nouveau de qui ou de quoi Abraham a-t-il peur ici et pourquoi Sarah obéit-elle se pourrait-il que sans qu'elle le sache il incite Dieu ici aussi afin de savoir si l'éternel l'aiderait encore difficile de question mais intéressante quand tout redevient calme et qu'on demande à Abraham d'expliquer il s'avère que techniquement il n'a pas menti parce que Sarah est bien sa demi-sœur nous l'avons dit en effet il a fait tout cela parce qu'il craignait qu'Aviméler et les autres ne soient des impies heureusement pour nous Dieu était là ma question Abraham l'aurait-il mis au défi en tout cas il est clair que l'autre question va trouver ses réponses Dieu ne va-t-il pas maintenant mettre Abraham à l'épreuve j'espère que tout cela vous a intéressé notre lecture de textes et commentaires de textes et puis nos réflexions pensées dans cette continuelle historiosophie biblique je vous souhaite une bonne semaine shalom depuis les plaines de Mamre près de Rébronne et à la semaine prochaine shalom shalom